Je m'appelle Marco Faustini, je suis maître des conférences au laboratoire chimie de la matière condensée de Paris à Sorbonne Université. Je suis enseignant-chercheur donc j'ai une double mission, donc l'enseignement dans une salle comme celle-ci et la recherche. Mes activités de recherche concernent la fabrication de matériaux à structure hiérarchique, inorganique et hybride pour des applications liées à l'optique comme la détection des polluants ou des cellules photovoltaïques et à l'énergie comme pour la production de l'hydrogène. Pour ce faire, j'utilise la chimie douce qui est un processus chimique en solution qui permet d'avoir des matériaux inorganiques comme des oxydes à basse température. L'avantage principal de la chimie douce, c'est qu'on peut la combiner avec plusieurs techniques de mise en forme, par exemple pour faire des revêtements ou des macro-particules et on peut aussi combiner ça avec des processus d'auto-assemblage ou des techniques de lithographie comme le nano-endossage ou la lithographie optique. Nous sommes plutôt des architectes ou des maçons de la matière et donc pour tester les propriétés de nos matériaux dans des domaines spécifiques comme la nanophotonique ou l'électrocatalyse, nous faisons appel à des collaborateurs experts dans ces domaines. Notre expertise est liée à la structuration des matériaux dans l'espace. Pour la suite, on voudrait essayer de structurer la matière aussi dans le temps en fait. Donc ça c'est à la base d'un projet ERC que je coordonne. Donc avoir des matériaux qui sont plus autonomes, qui s'adaptent de façon autonome au changement de l'environnement, par exemple des systèmes où on présente une auto-régulation thermique comme dans le milieu vivant ou une phototropie, c'est la capacité de certains objets de suivre ou de s'échapper de la lumière. Alors la médaille représente bien sûr une reconnaissance personnelle mais aussi collective. J'ai la chance de travailler dans une équipe formidable, constituée des collègues, des doctorants et des post-doctorants que j'ai l'honneur de qu'encadrer. La philosophie de notre recherche est dans la continuité du méritage du professeur Jacques Rivage qui nous a beaucoup inspiré, qui est le pionnier de la Chimibus et était le fondateur du SMCP. Ce qui m'anime dans ma recherche, c'est la liberté, la liberté d'explorer des aspects en fait qui ont un faible impact aujourd'hui mais qui peuvent se transformer dans des innovations majeures dans le futur. Cette beauté de la surprise, d'une découverte, d'une fin de vue, c'est ça qui m'anime tous les jours pour venir au laboratoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501